En Ukraine, la ligne de front se déplace petit à petit vers l'est. Ces images ont été tournées à Siversk, dans la région de Donetsk, après les récents affrontements entre forces russes et ukrainiennes. Ailleurs dans la région, la ville de Sviato-Irsk serait désormais sous contrôle de l'Ukraine. Les unités russes en ont été chassées par les Ukrainiens qui ont progressé depuis la ville voisine de Liman. A Liman, reprise ce week-end par l'Ukraine, les corps de soldats russes gisent sur le côté de la route qui mène à la sortie de la ville. De leur côté, les habitants tentent de reprendre un semblant de vie après la violence des combats. Je me tenais dans le haut, à environ 5 mètres, quand ça a fait boum. J'ai été projetée en arrière. Maintenant, je n'entends pas bien. Les dernières victoires côté ukrainien n'ont pas entaché la volonté de la Russie d'annexer les quatre régions de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. Les députés russes ont approuvé ce lundi à l'unanimité la loi sur leur annexion. La mobilisation de plusieurs centaines de milliers de personnes dans l'armée russe serait en train de provoquer un changement de perception en Russie. Maintenant que la situation a changé, beaucoup ont eu l'impression qu'elle pourrait les toucher ou les a déjà touchés, eux et leurs familles. Cela a provoqué de la peur, un sentiment d'incertitude. Les gens disent qu'il n'est pas évident de planifier sa vie maintenant quand on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Ce mardi, le ministère russe de la Défense a indiqué que plus de 200 000 personnes avaient déjà été mobilisées dans l'armée russe depuis le 21 septembre dernier. Le ministère russe de la Défense a indiqué que plus de 200 000 personnes